bonjour tout le monde donc on va continuer avec mon cours online parce que jusqu'à présent on ne peut pas faire le cours à la faculté mais ma mère dit non comment c'est pour engoulant ça et je me demande vraiment si je vais continuer à venir à la faculté parce que c'est beaucoup plus simple beaucoup plus reposant de faire mon cours ici comme vous voyez je suis bien installé chez moi dans mon cabinet de consultation j'ai comme vous pouvez voir là j'ai le climatiseur qui me donne de l'air frais s'il n'est pas assez frais je peux aussi me prendre mon ventilateur j'ai mon sofa qui m'attend et j'ai ma télévision franchement si vous étiez à ma place est ce que vous aurez continué de faire des cours à la faculté parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire un cours comme ça et là en plus vous imaginez je fais je souhaite le faire un cours là pour trois classes en même temps c'est super je sais pas si les électorats vont être assez moderne pour accepter ça parce qu'il ya ça aussi comme problème bon bref de plaisanterie aujourd'hui on va commencer avec le bon là donc on avait vu l'épaule mais tombe à voir le bras et on va commencer par le squelette donc on se rappelle bien avant la vue l'extrémité supérieure de l'humérus donc il ya la diaphyse n'a pas grand chose à dire sauf que la diaphyse de l'humérus elle contient trois faces une face postérieure une face latérale et une face médiale séparée par trois bords un bord latéral et un bord médial et un bord intérieur qui en avant devient assez mousse alors l'extrémité mettant distal l'extrémité distal elle est elle va commencer après les crêtes supracondylaires latérales c'est une crête supracondylaires on a une en latéral et on a une en médiane ces crêtes supracondylaires ce sont des insertions rugueuses des muscles au niveau de la crête supracondylaires médiane ça va donner l'insertion des muscles de la région intérieure de l'avant-bras de même que le l'épicondyle médiane disque la crête supracondylaires latérale c'est pour surtout pour les muscles postérieurs à partir de ces deux crêtes on va voir l'extrémité et l'extrémité est formée par deux épicondyle une latérale une média qui est beaucoup plus volumineuse un qu'on dit et trois fausses deux à l'intérieur et une en postérieure on va commencer avec les épicondyle donc les épicondyle latérale ça va donner ce soit aussi au reste des muscles épicondylien latéral l'épicondyle médiale est beaucoup plus développée parce que elle doit cacher un nerf qui ne sait vraiment pas ce qu'il veut on va le voir qui est le nerf ulnaire qui va se passer donc au niveau de cette épicondyle médiale on va on va retrouver une espèce de 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 sillon en postérieur et c'est là où va passer le nerf c'est le nerf ulnaire c'est ce nerf là que lorsque vous vous frappez le coude vous sentez comme une sensation de décharge électrique donc c'est ce nerf là on verra plus tard pourquoi est ce qu'il ne sait vraiment pas ce qu'il veut après ça nous avons justement le conduit le conduit qui est formé de deux parties le pack le capitoulum qui va s'articuler avec la tête radiale et la troclée donc le capitoulum comme vous voyez ça de profil ça ressemble à une petite boule qui est plutôt décheté en avant elle est décheté en avant ainsi pour une vue postérieure comme c'est le cas ici on va pas voir le capitoulum et comme je dis que il va justement il va s'articuler avec l'extrémité supérieure du radius nous avons un sillon qui le sépare de la troclée la troclée qui ressemble à une poulie ok avec ses deux lèvres justement dans la lèvre médiale descend beaucoup plus bas que la lèvre latérale et nous avons c'est alors c'est trop clé elle-même elle est visible en avant et en arrière tandis que le capitoulum on le voit qu'à l'heure ensuite on va avoir des fausses donc ça à ce moment là je vous demande d'aller regarder le coup de l'anatomie 3d comme je suis en train de mettre sur pied mon site mon site youtube aussi parce que facebook c'est bon mais ça ne me permet pas de mettre n'importe quelle vidéo bon en tout cas j'ai pas encore trouvé comment ajouter des vidéos sur facebook peut-être que peut-être que je vais je vais en trouver ok bon je vais regarder parce que je m'attendais pas à faire mon cours donc j'ai aussi un site youtube et c'est pour ça que cette vidéo là qui est sur facebook je vais la transformer en vidéo qui sera et ce sera aussi disponible pour youtube ainsi ceux qui n'ont pas facebook pourront observer la même vidéo sur youtube bon alors on retourne donc sur la si vous avez des attentes et 3d vous allez voir justement à quoi servent ces trois forces nous avons là la moins profonde et la force radiale ou à venir buter l'extrémité supérieure du du radius et nous avons ici la fausse cornoïdienne où va venir le bec cornoïdienne qui va venir là-dedans et en arrière c'est beaucoup plus prononcé vous avez la fausse de l'hôlicane pour l'hôlicane ça c'était pour justement l'extrémité inférieure de l'humérus et l'extrémité supérieure maintenant des deux os de l'avant-bras qui vont former le coude bien que je me contenterai de parler de cela c'est pour les sensations musculaires parce que le coude va faire l'objet d'un prochain coup donc les deux os qui inférieurs qui forment le coude c'est l'une l'a d'un côté ok et de l'autre côté l'un a en dedans et en dehors vous avez le vous avez le radia donc l'un a c'est l'extrémité supérieure de l'un a qui est informé par est pas d'abord de l'olécrane l'écran qui a une face supérieure qui va avoir une rugosité pour l'insertion justement du du tendon du triceps une face postérieure si cette face postérieure qui est la petite pointe que l'on retrouve au niveau du coude lorsqu'on va palper ça on va voir est ce que je peux vous montrer ça donc vous voyez mon coude là et voyez la pointe vous savez que je fais ça avec l'autre main la pointe au niveau du coude ok c'est justement c'est cette face postérieure de de l'olécane est ce que la face intérieure de l'olécane va participer à une grande cavité articulaire qu'on appelle l'incisure trop claire donc la face intérieure ok après ça la deuxième partie qui nous intéresse c'est justement la tubero c'est justement le processus coronoïde le processus coronoïde va avoir une face supérieure qui elle aussi va participer à l'incisure trop claire ok elle aura une face latérale qui aura l'incisure radiale qui sera la petite facette articulaire que l'on va retrouver qui au niveau de l'ulna qui va permettre justement l'articulation avec la tête radiale on verra ça mieux lorsqu'on fera le coude de façon plus détaillée et tandis que elle a aussi une face intérieure et cette face intérieure est grossièrement triangulaire à sommet inférieur ok et c'est tout pour le processus c'est tout pour l'extrémité supérieure de l'ulna pour le radius bon bah l'anti genre moi 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 tu veux pas qu'a dit le rase bon en tout cas vous pouvez voir que l'extrémité supérieure du radius il n'y a rien d'extraordinaire c'est un cylindre dont la partie médiale du cylindre est beaucoup plus large que la partie latérale normale puisqu'elle va aller s'articuler avec justement cette surface que cette incision radiale que l'on retrouve au niveau de l'ulna ok au dessus de l'extrémité supérieure c'est concave que c'est un creux et ça donne la fovea qu'on appelle aussi la facette articulaire pour le capitoulum et cette tête là fait suite au col et en dessous du col on va trouver la fameuse tuberosité radial ou à venir s'insérer le biceps et c'est ce bicep ça parce que le bicep c'était il est à la fois supinateur et fléchisseur on verra ce qu'on verra le biceps ok et cette tuberosité cette grosse tuberosité radial se va se poursuivre par la ligne oblique oui et j'avais oublié que en dessous de l'incision radiale on a une petite concavité où va venir se loger justement cette tuberosité radial lorsque l'on fait la pronosupination et cette concavité elle est limitée en arrière par la fameuse crête du supinateur et tant qu'on a fini avec le squelette on va voir les muscles alors un petit rappel pour les muscles tout quand vous voyez que c'est en bleu en bleu c'est la terminaison et en rouge c'est le départ donc on considère que les muscles partent du tronc et vont au niveau du bras donc les origines c'est toujours les origines proximales et les terminaisons sont distales donc là on voit ce qui nous intéresse en dessous on voit bien que nous avons la crête supraépicondylaire qui va donner insertion aux muscles postérieurs ok de l'avant-bras dont le plus haut est le bras qui au radial ensuite vous avez le long extenseur du corps et on va retrouver le tendon extenseur comme ce qu'on appelait avant les muscles épicondylaire latéral et d'eau ok et on retrouve ici l'origine du muscle brachial et au niveau du radius on va retrouver la terminaison du biceps brachial la terminaison du supinateur et la terminaison ici du muscle brachial en arrière nous avons les insertions du triceps je vais voir ça de façon plus détaillée dans le prochain schéma donc le bras le bras nous avons une loge intérieure et dans la loge intérieure on peut l'atomie de surface vous pouvez voir le biceps la veine médiale cubitale le deltoïde le triombe delto pectorale bon ça je passe pour que ce ne soit pas trop barba mais toujours est il que le bras il est formé de deux loges une loge intérieure on va retrouver les fléchisseurs que ce soit les fléchisseurs du bras ou les fléchisseurs du coude et une loge postérieure pour les extenseurs ce sera surtout l'extenseur du coude ces deux loges sont séparés par deux parois ou une septom vous avez un qui est en dehors donc on va appeler le septombe intermusculaire latéral et un qui est en dedans qui est le septombe intermusculaire médial donc le bras les muscles du bras nous avons le premier musc qui va nous intéresser c'est le biceps qui est ici dans le biceps qui va il va il occupe est ce qu'on appelle le plan superficiel c'est à dire que sous la peau on va d'abord trouver le biceps le biceps c'est le seul muscle du bras qui est dans le bras mais qui ne va pas en fin de compte s'attacher au bras donc il va prendre deux tendons il va partir de deux tendons le cours biceps qui va pas qu'il va avoir un tendon conjoint avec le muscle coraco brachial le cours biceps qui va partir donc de l'extrémité du processus coracoïde et le long biceps qui va naître de la facette supragrinoïdale il va être dans l'articulation ensuite on va le retrouver dans le sillon entre les deux tuberosités la majeure et la mineure qui fait que ça donne le sillon intertuberculaire et ces deux ces deux chefs vont s'unir entre eux pour former justement la masse chère charnue du biceps qui au niveau du pli du cou va se diviser en deux parties un tendon qui va justement être le responsable de cette tuberosité radiale et une lamelle aponevotique qu'on appelle l'aponevose tibiale si on retire le biceps on va trouver le plan profond c'est à dire ce qui ce qui se retrouve en dessous et le plan profond on aura au dessus le coraco brachial ok on se rappelle au niveau du bord latéral on avait une tuberosité c'est pour l'insertion du coraco brachial et tandis que toute la face intérieure va être occupée par les insertions du muscle brachial le muscle brachial ok qui lui va s'insérer au niveau de la face intérieure du du processus que nous avons au niveau de la processus que malheureusement j'ai complètement oublié le nom excusez moi vous vous n'avez pas le droit d'oublier ça ok parce que c'est moi qui vais corriger ok donc malheureusement je viens d'oublier le processus que nous avons au niveau de l'ulna et c'est là que va s'insérer le muscle brachial alors le muscle biceps action il est fléchisseur du coude sur l'avant-bras ok mais il fait mieux cette flexion lorsque il est en supination je sais pas si mes biceps ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant l'entéconbat fait le samedi mon biceps malheureusement j'ai dépassé je suis en pleine cinquantaine donc je suis dans la fonte musculaire mais je pense que j'ai assez de biceps pour montrer ça alors on recommence je vous montre mon biceps vous voyez chez mon bras qui est ici lorsque mon bras est en je sais pas si vous le voyez bien l'avant-bras lorsqu'il est en supination ok mon biceps il est comme ça lorsque je mets mon avant-bras en pronation vous voyez que mon biceps il descend supination pronation supination pronation donc tout ça pour vous dire que le biceps il est supinateur et lorsqu'il est supinateur à ce moment là il peut faire la flexion de du coude tandis que le coraco brachial lui-même il va jouer un rôle dans l'interversion qu'on appelle encore la flexion du bras et le brachial c'est le c'est le muscle puissant de la flexion du coude c'est un muscle qui va jouer le rôle de booster donc ici on reconnaît les sensations de chaque chacun de ces muscles ok on va parler on va rester en intérieur et on va parler des vaisseaux le premier il n'y a qu'un seul vaisseau et qu'on va donner un tas de collatérales dont vous devez connaître les noms mais qu'elles sont pas tellement importantes mais c'est mieux pour vous de connaître les noms parce que je peux vous embêter en vous donnant un schéma avec justement les légendes mais la plus importante justement c'est la brachiale profonde qui va passer en arrière dans le fameux espace axillaire inférieur on se rappelle qui est limité par luna le petit rond et le biceps ok et cet espace et il va être accompagné par justement le nerf radial il va là la branche l'artère brachiale profonde va être responsable de l'irrigation du triceps en arrière elle va participer elle va donner donc deux branches collatérales deux branches terminales pardon ok là qui vont participer justement au cercle péri-articulaire du coude c'est assez important ce cercle péri-articulaire du coude par exemple si vous recevez si vous avez un problème que votre artère brachiale est bouchée et bien ces collatérales vont vont s'agrandir et assurer quand même la vascularisation de l'avant-bran on sera pas obligé d'amputer la personne l'artère brachiale est une artère qui cliniquement est assez important parce que c'est elle qu'on va utiliser pour justement prendre l'attention artérielle maintenant après l'irrigation nous avons l'inervation qui est donc il sera occupé par plusieurs nerfs le premier nerf celui qui est le nerf de la région c'est le nerf justement musculo cutané ok ce nerf musculo le cutané va perforer le coaco brachial c'est pour ça qu'on dit que le coaco brachial c'est le muscle perforé ok et venir donner son innervation dans tous les muscles de la région intérieure du bras c'est à dire le brachial le coaco brachial et le biceps ensuite nous avons des nerfs des nerfs qui sont des touristes en quelque sorte vous avez le nerf médian qui va passer dans le bras et qui ne va donner aucune collatérale parce que le nerf médian c'est le nerf de l'avant-bras donc il n'a rien à faire nous avons un deuxième nerf qui ne qui va rien faire du tout c'est le nerf ulnaire mais ce nerf ulnaire il est assez fantaisiste parce que je crois qu'on doit avoir un meilleur schéma donc là vous avez les veines les veines céphaliques superficielles veines céphaliques et veines basiliques donc ici vous avez la veine basilique qui est superficielle et après ça qu'elle deviendra profonde pour justement accompagner la veine brachiale et ici vous avez la veine céphale céphalique céphalique et basique alors donc je pensais qu'il y avait un schéma qui parle pour le nerf donc le nerf ulnaire lui-même le nerf ulnaire bien que c'est un nerf qui va s'occuper de la partie intérieure de l'avant-bras arriver au niveau du bras c'est un touriste il est d'abord dans le tiers supérieur il a la partie médiale mais surtout intérieure au niveau du bras puis après ça il se dit bon je vais faire un petit coup en postérieur il va en postérieur et au niveau du pied du coude on le retrouve donc au postérieur derrière l'épicondyle médiale je le redis encore c'est le nerf qui vous donne cette sensation de crape de crampe quand vous le frappez et le troisième nerf qui nous intéresse c'est le nerf radial que l'on verra lorsqu'on verra la région postérieure du bras voici ainsi la région postérieure du bras n'avoue qu'un seul muscle c'est le muscle triceps on va retrouver les installations hautes des muscles aussi de l'avant donc le muscle triceps pourquoi est-ce qu'on appelle le muscle triceps triceps parce qu'il a trois parties alors là là il ya ce que j'adore avec le triceps qu'il a trois parties on appelle triceps mais on a le chef long du triceps brachial ensuite on a le chef latéral du triceps brachial et nous avons le chef ici on le voit ici le chef voilà le chef médial du triceps triceps brachial le chef latéral on appelle encore la longue portion pourquoi est-ce qu'on a la longue portion du triceps qui va venir s'insérer justement sur la facette infraglenoïdienne et pourquoi est-ce qu'on appelle la longue portion au diable se trouve la courte portion justement ce schéma là je l'adore parce que ça vous montre c'est quoi c'est ça la courte portion la courte portion du du triceps justement elle va être séparée en deux par le fameux sillon du nerf radial une partie qui va venir s'insérer qui va partir alors qui va partir de 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 la portion supéro latérale de la face postérieure de l'humérus qui va former justement le chef latéral et une partie qui ici est couverte par la longue portion qui va naître en dessous du sillon du nerf du nerf du nerf médial donc ces deux chefs latéraux ce qu'on appelle le face externe le face interne ok vont former justement la courte portion du nerf du nerf radial pour les insertions on le voit bien ici vous allez retrouver la longue porte la longue portion qui va venir s'insérer ici tandis que vous avez la partie latérale et la partie médiale de la courte portion justement donc ces trois portions vont venir donner une masse commune qui est qui a le triceps et que il va venir s'insérer sur l'extrémité de l'olécrane plus précisément sur la face supérieure de l'olécrane donc vous pouvez voir ici ok l'intervalle l'espace axillaire inférieur qui a plusieurs noms et sur lequel vous allez dans lequel vous avez trouvé le nerf radial qui va donner des des expansions pour le triceps et qui est accompagné dans son chemin par la la cour latérale la plus importante qui est l'entère brachiale profonde du bras donc vous retrouvez la vascularisation postérieure sur ce schéma ok bon je vous laisse voir vous même les ganglions il ya rien d'extraordinaire on doit avoir quand même des territoires repas c'est mon plus les territoires lymphatiques qui vont nous donner des ganglions au niveau du bras pour ne pas trop vous endormir je vais finir avec justement les coupes qui sont les coupes transversales du bras ou bien de la gravité axillaire donc les coupes transversales c'est j'ai et on va essayer de reconnaître les différents éléments ces coupes transversales sont importantes parce que lorsque l'on fait le scanner du bras en fin de compte le scanner de la région c'est comme une coupe donc on va retrouver les différents plans musculaires en avant ici on va retrouver le cran pectoral en arrière on a le petit pectoral qui vont former justement là la partie intérieure de la fausse axillaire on se rappelle fausse aux cavités axillaire vous avez ici la partie la face latérale ici on va retrouver la face médiale avec justement les muscles ça ça c'est une côte ça c'est une côte donc les côtes de terre costaud et c'est enveloppé par le grand dentelé et un postérieur on va retrouver justement les muscles grand rond ok qui vont former la paroi postérieure ok et ici nous avons les muscles ils vont coiffer l'épaule la coupe b ok du bras on va trouver un avant le muscle biceps brachial et en arrière on va retrouver le muscle brachial avec le musculo cutané qui va se loger confortablement entre ces deux muscles sur la partie médiane on va retrouver le paquet vasculo nerveux pourquoi est ce que les nerfs les plus importants et les vaisseaux se trouvent en dedans c'est justement pour protéger le ou être protégé si c'était en dehors n'importe quel traumatisme aurait pu atteindre ses vaisseaux et ses nerfs qui sont en dedans c'est une sorte de protection et en arrière au niveau b justement on va retrouver les trois portions du triceps tandis que un petit peu plus bas on ne va pas les retrouver un petit peu plus bas ils se sont ces trois portions ont formé la grosse masse charne du triceps puisque en avant on va retrouver les deux muscles importants c'est à dire le biceps et le brachial avec encore toujours notre petit musculo cutané on va retrouver notre néant le nerf cutané postérieur de l'avant-bras je n'ai pas cité mais ce sont bien le nerf cristal et de l'avant-bras et du bras qui sont les deux nerfs qui sont essentiellement les deux branches terminal du plexus brachial qui sont essentiellement essentiellement et sensitif ouais donc on retrouve notre néant radial ok et le nerf ulnaire qui déjà là est passé en postérieur ok et ici on retrouve les muscles de l'avant-bras qui naissent au niveau de la crête supra et puis condylaire que l'on retrouve donc vous devez retenir ces notions par exemple ici on les retrouve là nous avons les mêmes schémas mais au niveau du scanner et retenir tout ça ça vous permet de les identifier au niveau du scanner où on retrouve les différentes coupes que nous avons vu là ok donc je vais finir avec les nerfs cutanés intérieurs de l'avant-bras à l'aider à prendre et qu'ils aient l'intérêt du bois ce sont des nerfs qui seront essentiellement sensitif vous devez vous les remémorer et ici nous avons ok les territoires nerveux de ces nerfs et des branches qui la font voilà c'est tout pour aujourd'hui la prochaine fois on continuera avec le coup comme je vous dis une fois que j'ai terminé ce coup là sera disponible sur ma page espace visio sur facebook et je vais quand même la convertir pour que ce soit aussi disponible sur ma page youtube pour ceux qui n'ont pas pour les les quelques graines rares qui n'ont pas qui ne sont pas comme nous esclaves des réseaux sociaux et qui n'ont pas justement facebook on va vous pouvez toujours trouver ça sur youtube merci beaucoup et on se voit donc au prochain coup